Bonjour et bienvenue. Match au Sénégal RDC Congo, la douche froide, un noton dans le sud du quotidien. Tenu un échec hier par la République démocratique du Congo, les Lyons perdent deux points dans la course de qualification. Cinquième nul d'Ali Woon Sissé affiche le quotidien, le quotidien. La République démocratique du Congo piège le Sénégal à domicile. Le Soudan s'empare de la tête du groupe Litton. Dans Rémi Quotidien, lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Sénégal qui accueillait la République démocratique du Congo au stade Abdoulaye Waddeyam Nyadjo a été tenu en échec. Lyon et Léopard se sont quittés sur un score nul de un but partout. Un partage de points qui relève le Sénégal à la deuxième place avec cinq points. Les Lyons tenus en échec à domicile mettent à sa une l'as quotidien, relevant qu'avec ce résultat. Les hommes du sélectionneur national occupent la deuxième place de la Poule B, derrière le Soudan vainqueur de la Mauritanie. Parlons toujours de sport. Jeux Olympiques Paris 2024, JOJ Dakar 2026. Bassi Roudjou Maïfaye appuie le CNOSS. Selon le quotidien, le verdict qui donne l'info, Le président de la République demande au ministre Khalid Jengay en rapport avec le comité national olympique et sportif sénégalais de s'atteler à la bonne préparation de la participation du Sénégal aux Jeux Olympiques Paris 2024 et faire un suivi sur l'organisation des JOJ Dakar 2026. Un autre sujet mis en exergue ce matin par plusieurs quotidiens en présence du ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine. Le nouveau patron de la police nationale a été finalement installé hier dans ses fonctions de directeur général. Une occasion pour Mamsay Dundour de décliner sa feuille de route qui a comme ligne médiane la réconciliation de la police nationale avec les populations, par une lutte efficace contre les différentes formes de délinquance, afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, mais aussi par une plus grande modernisation de la police avec la révision de la doctrine de la formation, écrit le quotidien à l'info. Dans Terrel Jelikai, le DGPN décline sa feuille de route vers des réformes structurelles, annonce Dakar presse de son côté. Et puis sur la question des accusations contre Thérèse Fahy, cher Baren Yai peine à fournir des preuves à la DIC, nous dit Le Républicain. Lutte contre la drogue, près de deux tonnes de cocaïne d'une valeur de 150 milliards de francs CFA, saisie en six mois, informe le journal Thémoins Quotidien. Pendant ce temps, dans le cadre du projet de dépénalisation, le chanvre indien a la proposition fumante. Pour Mammatar Gueye Djamra, c'est un pas dangereux vers la légalisation de la consommation de yamba. Et selon Hassan Sek, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, La sanction pécuniaire est une tendance mondiale, rapporte Le Quotidien et l'Observateur. Terminons cette revue des titres. Exploitation, minières, urbanisation, manque d'eau, les niailles, zones en péril. Détails à lire dans Le Quotidien national, le soleil. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture.